Musique de générique Pour une review, ça faisait longtemps, bah oui, déménagement oblige et donc c'est un peu compliqué en ce moment. Voici Superman Kingdom Come dans sa version Alex Ross par DC Comics, bien sûr, DC Direct. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est cette figurine ? Je vous fais un petit coucou au passage. Eh ben en fait, vous savez que sur la planète Krypton est né un enfant, on va dire un kryptonien, qui est arrivé sur la planète Terre parce que sa planète allait être dévastée et pour être sauvée par son monde, ses parents, donc Jorel et son épouse l'ont envoyé, ont sauvé cet enfant et l'ont envoyé sur Terre. Voilà, donc pour tout simplement le sauver du désastre. Vous connaissez un petit peu la genèse de Superman, on va pas revenir dessus aujourd'hui. Là ici, c'est une autre version, une autre version des comic books qui a été dessinée par le célèbre dessinateur que j'adore, qui s'appelle Alex Ross, qui a fait plusieurs, on va dire, petites bibles, petits bouquins formidables que les fans s'arrachent, des lithographies, tout un tas d'autres choses et il est très connu dans l'univers, bien sûr, du comics et ils ont rendu hommage à la gamme Alex Ross en sortant Wonder Woman Kingdom Come, qui est un autre comics avec un Superman vieillissant, plus âgé. Et d'ailleurs, ce Superman, si vous regardez bien, est en corrélation avec, bien sûr, le film que je vous remets derrière, mais parce qu'il y a toujours des petits clins d'œil, je suis sur Superman Returns, il faut savoir que dans la nouvelle série de Supergirl qui passe sur Netflix en ce moment, ou qui passe depuis quelques temps, depuis quelques années sur Netflix, à un moment donné, il y a la guerre, on va dire la guerre. A crisis on infinite earth, la crise sur les terres infinies, et apparaît ce Superman, bien sûr, représenté dans la série par Brandon Ruff, l'acteur qui a fait Superman Returns. Donc la boucle est bouclée, on retrouve beaucoup d'acteurs d'ailleurs dans cette série télévisée, Ellen Sletter qui a fait Supergirl, on retrouve le film Supergirl, je vous parle de bien, on retrouve Dean Ken qui est le papa de Supergirl, le papa terrien, Dean Ken qui est ni plus ni moins que Superman dans la série Louis C. Clarke. Donc voilà, vous savez, vous allez regarder cette série, même si on n'est pas un grand fan, il y a beaucoup de clins d'œil, des clichés qui reviennent et autres. Et là, d'ici direct, depuis plusieurs années, donc là il me manquait une de ses figurines, dont le Alex Ross qui est très dur à obtenir, là c'est Alex Ross dans sa version Kingdom Come. Voilà, je le souhaitais aussi, parce que comme vous le savez, j'ai plein de figurines de Superman, et il fallait que je vous présente celui-ci qui est arrivé. Je vous l'ai présenté d'ailleurs sur ma chaîne Facebook, Mortal G, comme on en a beaucoup parlé, on a fait un unboxing, donc je vous invite à aller sur la page Facebook Mortal G, si vous voulez voir les nouveautés, on a un peu la poussière, mais c'est comme ça, il est là depuis quelques temps. Donc voici le personnage, il faut savoir qu'Alex Ross, lorsqu'il dessine, lorsqu'il représente un personnage mythique, comme Superman, Wonder Woman, il a fait Shazam, enfin, donc Captain Marvel chez nous, chez DC Comics, et non pas Captain Marvel de chez Marvel, et bien effectivement, il utilise de vrais comédiens, de vraies personnes qui vont ensuite lui servir de modèle, et ça, c'est juste fabuleux. Donc voici la boîte Kingdom Come, on retrouve bien sûr le logo DC Direct, il y a plusieurs figurines sorties sous ce label, j'ai une Wonder Woman Alex Ross, que je vous présenterai un jour, qui a déjà été ouverte, puisque je l'ai depuis des années, pour facilement une quinzaine d'années, et donc voici le Superman d'Alex Ross. Donc c'est super, je suis très très heureux de vous le présenter. Ici on a Superman, Wonder Woman, Hawkman, Green Lantern, Batman, Shazam, Red Robin, Kid Flash. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une autre bande dessinée, une évolution, une variante. Bon là, la boîte, elle est frottée, usée, je l'ai eu sur Vinted pour 26 ans, donc c'est pas excessif, surtout qu'une figurine comme celle-ci peut monter beaucoup, au double, facilement au double. Donc Direct from the Pages of Fantis Alex Ross and Writer Mark Waid. Alors Mark Waid, bien sûr, best-selling graphic novel, il a écrit énormément de livres, un peu comme Dini, bien sûr, Paul Dini, très connu dans l'univers, et même dans Les Maîtres de l'Univers, puisqu'il a aussi été un des scénaristes, des dessins animés des Maîtres de l'Univers. Ouh, la lumière arrive en grande force sur Superman, les amis, c'est impressionnant. Bah écoutez, juste à la fin du générique, je l'ouvre, on va regarder ce qu'il en est, je crois qu'il n'y a pas de scotch particulier. Je vais faire attention, je vais peut-être l'ouvrir, voir s'il y a une ouverture spéciale. Non, rien de... De toute façon, comme je l'ai déjà dit sur le live, je ne garde pas les boîtes, je vais découper ces bordures, en fait, je ne garde pas les boîtes. Moi, je la garde à plat, on verra bien, mais de toute façon, ces boîtes-là, je ne les garde pas du tout, je garde juste les figurines, et ensuite, j'ouvre tout. En revanche, on va voir ce qu'il en est. Ah, quel plaisir ! Quel plaisir ! Donc, vous voyez, moi, généralement, quand on me dit, bah, vous, tu gardes quoi ? Non, je ne garde pas, je découpe ça, je garde dans mes classeurs cette ligne, je garde le dos, comme celui-ci, et bien sûr, ce dessin. Donc, j'ai fait de même avec mes autres personnages. Voilà, ça, c'est une particularité. Je ne garde pas les blisters, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous les gardent en boîte, donc je sais que c'est sacrilège pour certains, mais vous savez que j'ai toujours tout ouvert, et c'est, pour moi, mes figurines doivent vivre, doivent respirer, prendre de mon ADN, et la boîte, bien sûr, je garde les dessins de la boîte, je garde toujours les beaux dessins des boîtes que j'ai, dans la mesure du possible, bien sûr, et puis après, à l'issue, ça me fait des, comment dire, des classeurs-collecteurs, avec l'ensemble des boîtes de l'achat, de mes figurines, j'en ai plusieurs sur Bond & Roman, j'en ai sur Superman, j'en ai quelques-unes sur Batman, les McFarlane et autres. Alors, voici, là, c'est pas mal, parce que je trouve ça, enfin, pour une fois, on fait une sorte de collector-friendly qui n'abîme pas le coffret, la boîte, si vous souhaitez la garder. Vous voyez qu'ici, il y a un petit socle qui permet, alors pas pour la figurine, mais pour les petits ficelles, ici, on a des trous partout, et puis on en a la rouge, ça ne se garde pas vraiment, mais je le découperai quand même, je le garderai, je garderai cette planche, et puis à suivre, ça fait un joli petit décor, ça peut être sympathique si vous souhaitez exposer votre figurine directement, mais franchement, ça le fait. Alors, voici, notre Superman, ça va être vite vu, parce que franchement, voilà, c'est mon super-héros préféré, les amis, oui, et là, donc, d'avoir toutes les itérations, les représentations de Superman, je suis très content. Alors, j'avais vu quelque chose ici, tout à l'heure, dans le blister, mais en fait, voilà, c'était une petite saleté qui était à l'intérieur même du blister, je croyais qu'il avait une tâche de peinture sur lui, mais pas du tout, du tout, et donc je suis très content. Attendez, je vais faire une chose, je suis obligé. Ah oui, une bonne odeur de plastique quand même. Donc, on va le regarder, je vais voir comment il se pose, est-ce qu'il tient debout ? Oh, génial, il est costaud, il est robuste, j'aime beaucoup cette représentation, je vais bien sûr me prendre Wonder Woman que je vous présenterai. Là, j'ai reçu des choses, les amis, on va pouvoir commencer tout doucement à refaire des reviews, je prends un petit peu de temps, parce que, bah oui, déménagement oblige, réorganisation, congé de ma chérie, de ma femme, donc je ne suis pas forcément disponible dans ces 15 derniers jours, mais après, les reviews vont reprendre de plus belles, et puis j'espère vivement reprendre aussi le travail, puisque ma société va, j'espère, rouvrir quand même, avec tout ce qui se passe, ce n'est pas évident non plus. Donc, voici notre Superman, Alex Ross, qu'est-ce que je l'adore celui-là, il est vraiment très beau, c'est le Superman vieillissant, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas d'articulation excessive, attention, pour garder l'esthétique du personnage, contrairement à Wonder Woman, par exemple, elle a les bras qui se plient, et bien, regardez, on n'a rien, on a les mains, les poings qui pivotent, la position doit être maintenue, c'est une sorte de super statuette articulée, vous voyez les bras, c'est pour ça que je vous disais que la review risque d'aller très très vite. Regardez, le plastique est très beau, parce qu'il est flexible, si vous voulez, on n'a pas l'impression de le casser, la Wonder Woman est un petit peu moins, je ne parle pas de la, pardon, de la Wonder Woman, du moins, la Wonder Woman que j'ai, Alex Ross première version, pas la version Kingdom Come, bien sûr. Là, on est dans du plastique plus souple, on le sent bien au niveau du toucher, c'est-à-dire qu'on pourrait, vous voyez, on peut plier les jambes, alors qu'elles ne sont pas articulées du tout, donc ça, on va le regarder, on a, donc, une position qui va permettre, pourquoi pas, de le faire voler, quand même, parce qu'il faut que Superman vole, donc ça peut être pas mal à poser sur un, sur un socle, sur un trépied ou un piédestal, moi, bon, c'est pas forcément l'intérêt, regardez les mains, les veines sont pas mal, bien rendues, regardez ce que ça donne, il ne faut pas oublier que ça a été fait il y a, combien d'années, attendez, on va voir si on met la date dessus, est-ce qu'on a une date approximative, oui, 2004 les amis, vous vous rendez compte, 2004, presque 20 ans, ce personnage, presque 20 ans, wow, regardez le design, la sculpture, elle est vraiment belle, la tête, alors, je vais faire un zoom, oui, oui, ça va encore, il a une petite tâche noire sous l'œil, une petite tâche ici sur le côté, alors, est-ce que c'est plutôt une poussière, oui, il faut croire que c'est une poussière, on va regarder, est-ce que, cette petite tâche va disparaître ou pas, on a le côté des cheveux grisonnants, bien sûr, du Superman vieillissant, ce qui est normal, plus mature, plus ancien, plus vieux, avec son S-curl, comme on dit, vous savez, le S, le S-curl, c'est le, c'est le symbole de Superman, qu'on ne retrouvait pas d'ailleurs dans Loïs et Clark, le petit S sur sa mèche de cheveux, c'est un S les amis, c'est le S-curl de Superman, la courbe en S, qui a toujours été intégré dans les Superman, de façon à le caractériser au moment où il se transforme, il passe de Clark Kent en tenue, normal, cheveux en arrière, à Superman, cheveux en arrière avec, vous voyez l'arrêt à droite, enfin à gauche, du moins ici, à gauche, et le S-curl de Superman, groupe qu'on connaît bien, donc j'ai une version un peu Alex Ross, comme celui-ci en un sixième, donc qui fait 30 cm, que je vous présenterai bien sûr, parce que c'est mon Superman préféré, et il a la version Clark Kent, et l'autre version. Donc le voici, vraiment très joli. Ensuite, regardez les pectoraux, le design, le dessin, bon voilà, il est greffé, gravé, les jambes, elles, donc là je vais revenir un petit peu en arrière, les jambes, elles, vous voyez, elles pivotent juste comme ceci, pas de nécessité, alors à part pour régler peut-être, vous savez, un petit peu de jeu, si vous souhaitez la positionner dans une vitrine, parce que moi de toute façon, je ne ferai rien de plus avec ce Superman, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut faire réellement ? Ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que la Wonder Woman, elle est articulée, elle est vraiment articulée, donc vous pouvez lui bouger la jambe, et pourtant, sans casser le design du personnage, on peut plier les bras, ici, donc c'est le grand dommage que je trouve sur cette figurine, pas de pliure ici, au niveau des articulations des coudes, pas de rotation au niveau du buste, alors que, ça mériterait quand même, ça mériterait pour le faire regarder, par exemple, en deux, trois quarts, lui faire tourner la tête, donc vous voyez qu'il n'y a pas de rotule, on est, et la tête, elle est comme ceci, donc c'est vieux, ça fait plus de 20 ans, mais il y a 20 ans, on faisait aussi des belles choses, la preuve, la Wonder Woman qui était sortie, mais, il me plaît, attention, je ne vais pas être négatif, il me plaît beaucoup, je trouve que cette gueule qu'il a, cette gueule vieillissante, du Superman caractéristique de Kingdom Come, et bien, est très très beau, j'ai énormément de comics de Superman, je vous l'ai déjà dit, j'en ai un peu plus de 300 je crois, plus les albums, j'ai les comics, plus les albums, donc entre les comics de Superman, Wonder Woman réunis, et puis après, bon, quelques Batman, mais c'est vraiment, vraiment un plaisir, un plaisir de le retrouver, de l'avoir, d'avoir cette figurine, vous voyez, on voit un petit peu sa ceinture, elle est, alors, on a l'impression qu'elle est dépeinte, c'est peut-être une impression, regardez à la lumière vive, ouais, c'était un petit peu, un peu spécial, mais bon voilà, globalement, ça passe, ça passe bien, on retrouve bien les bottes caractéristiques de Superman, et ça j'aime bien, pas de changement là-dessus, c'est du Alex Ross, et au dos, et bien allons-y, c'est parti, la cape, elle, est toute molle, vous pouvez la compresser, regardez, vous voyez un peu, elle est vraiment toute molle, donc ça c'est super, parce que ça lui donne un, un semblant de réalisme, puisque, il y avait, il y a cette volonté de, regardez les plis qui sont dedans, comme si la cape vivait, en fait, en plein vent, donc là, j'ai du noir, je vais aller nettoyer tout ça, voilà, ben ça y est, c'est parti, comme quoi, ça fait une vingtaine d'années, presque une vingtaine d'années, 18 ans qu'il est là, donc, c'est, c'est chouette, ben non, je suis content, franchement je suis content, parce que, regardez, ça se replie, vous pouvez l'écraser, la gomme tient bien, et elle est bien fixée en haut, au niveau de son, de l'attache du cou, et avec le, le dos, comme ça, on reconnaît notre Superman, quand même, bien sûr, le Superman, avec son maillot, son short, son slip, comme vous voulez, faut savoir qu'à l'époque, c'était des catchers, tout ça, qui avait lancé le succès, de ses super héros, à la Spider-Man, d'ailleurs, Spider-Man a commencé par le catch, à se battre en catch, costumé, pour trouver une combinaison, qui lui aille, et Superman, pareil, il représentait ce qu'on appelait les surhommes, des hommes forts, des hommes puissants, et donc on se disait, un catcher, il avait une combinaison, et un maillot, un slip pour le tenir, et ben voilà, c'est un peu de là que vient l'origine, que Joe Chester et Jerry Seagal, les créateurs de Superman, ont représenté depuis cette époque, et ben je peux vous dire que j'aime beaucoup, alors c'est vrai que j'aime bien les New 52, les nouvelles versions, édition de Superman, sans ce maillot, avec une légère ceinture, comme Man of Steel et autres, mais j'aime beaucoup les anciens aussi, avec ce maillot rouge, voilà, pour moi, c'est le côté caractéristique, de Superman les amis, donc voilà, on aura fait le tour de cette, très belle figurine, il fait, environ 14-15 cm, c'est un 7 pouces, de toute façon, il est au format, on va dire, maître de l'univers, que vous connaissez, donc voilà, on est dans le respect des figurines existantes, donc vraiment, très très joli, qu'est-ce que vous en pensez vous, de votre côté, est-ce que, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà, est-ce que déjà vous aimez Superman, parce que, bah oui, là on voit, la forteresse, la forteresse de solitude, on voit un peu aussi, coucou, et, mais, bon voilà, je suis ébloui par la lumière, le soleil tout y est là, donc vraiment c'est super, moi je suis très content, voilà les amis, écoutez, portez un petit pouce, voilà, un peu j'avais dit, petite review, parce que, voilà, il n'est pas très articulé, il n'y a pas grand chose de plus à dire, il y aurait tellement de choses à dire, je pourrais vous faire un live complet sur Superman, d'ailleurs j'ai envie, vraiment, il y a envie, je pense qu'un jour on le fera, et de faire venir des indépendants, des artistes, qui pourraient nous parler de Superman, peut-être des acteurs, allez savoir, qui c'est, on verra en fonction du développement de la chaîne, peut-être des acteurs américains, pourquoi pas Dean Cain aux Etats-Unis, je l'appellerai, et puis, je sais qu'on s'est vus, on s'est envoyé des petits Twitter, et ça marchait, donc qui c'est, allez-y, allez savoir, bon, je vous dis à très très vite les amis, merci encore d'être là, et puis, merci pour vos encouragements, vos abonnements, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, et c'est juste un vrai bonheur de vous avoir autour de moi, merci encore, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501